Le Noratlas numéro 105, qui est classé monument historique, est tombé en panne pendant le salon du Bourget et son moteur droit ne lui a pas permis de repartir. Donc évidemment, le musée de l'air ne pouvait pas faire autrement que de le recevoir de tant de séparations pour qu'il puisse enfin rejoindre sa base. Je dois dire à titre personnel que ça me faisait particulièrement plaisir parce que tout le temps de ce salon, il a fait quand même une météo pas très agréable, beaucoup de pluie, des orages, la grêle, et il m'a servi d'abri gentiment. Il avait fait un peu comme une poule et son petit poussin, donc j'étais cachée sous son aile tout le temps du salon. Donc quel bonheur de pouvoir leur rendre ce service et de savoir que maintenant il est réparé, il revole, et ce monument historique vivant est rentré à sa base. Il s'agit d'un Noratlas, c'est l'avion, c'est la version qui a été utilisée dans l'armée de l'air avant l'arrivée du Transal. Donc il est resté dans l'armée de l'air une quarantaine d'années à assurer l'émission d'un avion de transport militaire, transport de fret, transport de passagers, et surtout largage de parachutistes. C'était sa fonction essentielle. Il a été fabriqué en 1956 et il a été retiré du service dans les années 84. Il a été abandonné par l'armée de l'air en attendant d'être ferraillé sur la base d'Aix-les-Milles. Et puis une association s'est formée pour essayer de le sauvegarder. Au départ, pas tellement dans l'idée de le faire voler. Et puis de fil en aiguille, après 4 ans de restauration et à peu près 4 000 heures de restauration, on a pu le remettre en vol. Et depuis, nous l'utilisons dans les meetings pour le présenter, comme un avion de collection. Une phase importante, il y a 4 ans, c'est son classement Monument historique. Cet avion est le dernier de ce type à voler dans le monde. Donc au cours de sa carrière, cet avion a participé essentiellement à des missions de tout type, mais plus particulièrement, il a été présent sur le théâtre d'opération lors des opérations de Suez. Et puis, il a participé à quelques missions polémiques victoires, donc avec des posées au Groenland et sur la Mantise. L'avion porte sur ses deux flancs tous les escadrons de l'armée de l'air auxquels il a participé dans l'ordre du plus ancien jusqu'au plus récent. Alors, évidemment, lorsque l'armée de l'air a remplacé progressivement les nords de 1501 par les Transals, les escadrons successifs ont été remplis. On a vu arriver, on a vu partir les nords et arriver les Transals. Et puis bientôt, certains escadrons vont être dotés de l'A400M qu'on a vu pour la première fois au Salon du Bourget cette année. Donc nous avons été invités au Salon du Bourget et lors du premier vol de démonstration, nous avons eu un petit souci sur le moteur droit et il a fallu changer ce moteur. Voilà pourquoi le musée de l'air nous a abrités sur son parking et nous a assistés dans le changement du moteur. C'est une grosse opération qui se faisait pour nous loin de notre base de stationnement puisque nous sommes stationnés à Marignane. Donc ça a nécessité le transport d'un nouveau moteur, de tout outillage, de tous les moyens. Et en une semaine, nous avons changé ce moteur. Et heureusement que le musée de l'air a pu nous abriter sur son parking parce que ça nous aurait probablement posé beaucoup de problèmes et surtout des problèmes financiers si nous avions fait ça sur un tarmac privé. Fuseau moteur droit. Fuseau moteur droit. Marc, le nouveau moteur, 184, 141 Parce que passer d'une page à l'autre là, on ne vérifiera pas. Un numéro? 184, 141 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501